Vous pouvez ouvrir bien grand vos oreilles maintenant, vos yeux aussi d'ailleurs. Sa voix est unique, exceptionnelle, son charisme, sa présence scénique font d'elle l'une des grandes, grandes divas du gospel, Lise Macombe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous sortez un nouvel album pour les fêtes de fin d'année, Merry Christmas. J'étais surprise que vous n'ayez pas fait cet album de Noël avant. Oui, je pense que c'est le temps de faire un album de Noël. Je n'ai jamais fait un album. Je les ai chantés live, mais je ne l'ai jamais récordé. Donc c'était le temps de le faire. Que représente pour vous Noël, justement ? Ah bah oui. Tout le monde aime le Christmas, et surtout les enfants, les petits-enfants, les petits-papa Noël. Surtout les enfants. Ils chantent comme ça. Never again. Vous revenez à Paris pour deux concerts exceptionnels, 8 et 9 décembre prochains, à l'église Saint-Sulpice. Vous avez un vrai amour pour Paris, Lise Macombe. I need a little help. I'm more than love Paris. I love Paris. Je suis plus que folle de Paris, et je suis amoureuse des Français. Tout le monde sait que j'adore les Français. Qu'est-ce que vous aimez chez les Français, particulièrement ? J'adore l'architecture, la culture, et j'adore le vin. C'est si joliment dit. Vous avez côtoyé au cours de votre carrière les plus grands Ray Charles B.B. King, James Brown. Quelles influences ces rencontres mythiques ont-elles eu sur votre personnalité ? Ils étaient nombreux. J'adore Mahalia Jackson, Arita Franklin, et la liste est très longue. Il y a tellement de grands artistes, y compris Edith Piaf, que j'adore. Et Jacques Brel, les chansons. J'entendais et j'ai senti l'inspiration dans la musique. Je suis amoureuse de cet art. Et vous aimez aussi les Français, on l'entend, puisque vous venez de citer Edith Piaf ou encore Jacques Brel. Vous auriez pu choisir une carrière plus classique avec votre voix. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le gospel, spécifiquement ? Je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi. C'était bien. J'ai commencé avec ma soeur. Je l'ai perdue samedi. Elle est morte d'un cancer de poumon. Et ceci est une tribu en son honneur. Elle a commencé au piano. Et quand j'étais petite, je la regardais jouer. Elle était très belle. Et je voulais être vraiment comme elle. Et vous êtes très belle, vous aussi. Vous avez le goût de la transmission. Vous animez, je crois, des ateliers pour les adolescents. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, à vous ? Je pense qu'ils m'écoutent parce que j'ai de l'expérience. J'ai fait beaucoup de travail. J'adore les jeunes. Il faut faire passer ce savoir. Lorsque les artistes vieillissent, il faut connaître. Et vous avez l'album. Vous pouvez le passer dans 100 ans ou prochainement pour les jeunes. J'ai passé un moment avec vous. Et c'était pour eux très important et pour moi aussi. Est-ce que chez les jeunes artistes, il y en a que vous trouvez un peu dans votre lignée, qui sont un peu de votre héritage ? Il y en a un que j'adore, c'est John Legend. Et quelques-uns des nouveaux qui ne sont pas forcément si connus, mais on entend vraiment du talent. Ils ont un grand talent. Et même en France, vous avez de grands chanteurs, musiciens, écrivains. C'est bien de chanter, mais c'est aussi bien d'écrire et d'apprendre à créer. Puisque vous aurez le plaisir d'être là aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de nous chanter quelques notes a cappella, Lise Macomb ? Chesnets roasting on an open fire. Jack fall snipping on your nose. You die, girl, being sung by the wine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La voix divine de Lise Macon. Merci infiniment d'être venue sur le plateau de CNews. C'était pour nous un cadeau de Noël avant l'heure. Merry Christmas, c'est sous tout dernier album. Merci. Le plateau du magazine continue tout de suite sur CNews. Je suis un peu perturbée, mais je suis émue. Sous-titrage ST' 501